Pourquoi le rugby s'est-il développé au sud de la Loire plutôt qu'au nord ? Selon Raphaël Ibanez, le capitaine du 15 de France, les qualités du jeu correspondent plus à celles du sud, le combat et le contact des gens qui travaillent la terre. Bon, lorsque vous avez comme environnement le béton, on fait quoi ? Bien sûr, je regardais ça à la télé, dans la radio j'entendais ça, c'est tout, j'aime bien ça. C'est bien, on s'amuse. Que serait le rugby sans cet esprit de conquête ? La rigueur, l'effort et l'excellence approchés par des jeunes en quête de repères. Le premier contact avec le ballon ovale est une réussite sur le gazon d'Orcheval, on est bien loin du rugby doré. Surtout, une grosse réaction de satisfaction quand je vois tous ces jeunes autour du terrain évoluer de façon aussi agréable et puis en fait, tout simplement prendre leur plaisir en jouant au rugby. C'est un bon sport, un peu mieux que le foot. L'objectif pédagogique, apprendre à jouer avec l'autre, l'accepter et le comprendre. Nous ne sommes pas dans une région rugbystique, à proprement parler, et en fait, en tant que comité départemental de la Marne de Rugby, nous ne pouvons être que satisfaits. Au terme de la première phase, le regard des spécialistes change. Les gamins s'investissent, ils ont déjà leur préférence. Les mêlés parce qu'on pousse bien, on peut frapper, on cache la tête. En voilà un qui a tout compris. Les mêlés, c'est bien. On se défonce. Tu vas revenir ? Oui, tous les mercredis. En fait, l'idée est de constituer une équipe pour participer au tournoi organisé à Charletti. La France va organiser la Coupe du Monde, l'opportunité réelle pour un sport qui ambitionne le titre mondial. De récupérer en amont des jeunes issus d'horizons différents pour construire les équipes de demain.